Sur les rives de la lagune Ébriée, dans le quartier Yopougon-Niangon-Lokwa, se dresse un édifice à la hauteur des ambitions d'intégration de 15 États africains. Cet édifice, c'est l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. A son actif, plus de 8000 élèves formés au métier maritime, en 30 années d'existence. Mais force est de reconnaître, l'Académie de la mer a de tout temps été prisée par les jeunes hommes. Les métiers de la mer sont des métiers qui ne sont pas des métiers faciles. Ce sont des métiers qui sont pour voir d'emploi, de richesse comme on dit, mais ce ne sont pas des métiers faciles. Je prends par exemple la navigation. Aller en mer pendant des mois sur l'eau, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident et donc pour une femme, ce n'était pas évident au départ. Depuis quelques années, l'agente féminine s'intéresse de plus en plus à cette école. Pour 2017, l'Académie compte 109 filles dans son effectif. Et elles étaient nombreuses ce mercredi. A présenté les honneurs militaires à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine de la célébration du trentenaire de leur école. Commandant de troupes, Periputu-Cogo, inspection de troupes d'amnés, à vos âmes, madame la première dame. Madame la première dame et chères mamans, cette journée de l'excellence et du genre dont vous êtes l'inspiratrice vient nous faire prendre conscience que la femme, aux côtés de l'homme, doit accepter de se former, de se battre pour s'affranchir des pesanteurs socio-culturelles, afin de mieux apporter sa contribution à l'émergence de nos états. Lors de cette cérémonie, la première dame, Dominique Ouattara, a primé les meilleurs apprenants de l'année académique 2017. Fait notable pour la plupart des cycles de formation, ce sont ces jeunes filles qui arrivent en tête, démontrant ainsi la capacité de la femme à exercer dans le domaine maritime. A nos jeunes soeurs ou à nos filles de l'académie, je voudrais les féliciter pour leurs brillants résultats scolaires qui demandent combien la jeune fille peut être aussi méritante que le garçon si elle s'adonne avec dévouement et abnégation aux études. 30 ans au service de l'intégration sous-régionale avec pour mission de permettre aux états africains de répondre aux défis maritimes. La première dame de Côte d'Ivoire n'a pas manqué de saluer l'action de l'Académie régionale de la mer. Depuis sa création en 1987, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer constitue l'un des piliers de l'intégration régionale dans le domaine des métiers de la mer. Je voudrais enfin vous dire, chers élèves, que je suis particulièrement fière de vous. Je vous encourage à persévérer dans la voie que vous avez prise et à exceller dans tout ce que vous entreprendrez tout au long de votre vie. Le métier de la mer que chacun de vous a choisi est un métier noble et passionnant qui vous amènera à découvrir le monde et à réaliser vos rêves. Je voudrais donc vous inviter à le pratiquer avec beaucoup de conviction et de motivation. C'est le centre de santé de l'Académie régionale de la mer qui sort grand bénéficiaire de cette visite de Dominique Ouattara. La fondation Children of Africa vient de lui offrir une nouvelle ambulance, plusieurs nouveaux équipements et 1000 doses de vaccins contre la fièvre typhoïde. ... ... ...